Air Algérie critiquée pour des prix pratiqués par Air France Il devient de plus en plus difficile pour les Algériens établis à l'étranger d'acheter un billet pour entrer en Algérie. La cherté des billets commence à se faire ressentir sur le taux de remplissage des avions. Selon plusieurs témoignages, de plus en plus d'avions viennent avec des sièges vides. Les billets se vendent à des prix exorbitants hors de portée pour les familles avec enfants. Le même constat peut être fait pour les Algériens d'ici désireux de voyager. Les prix des vols au départ d'Algérie connaissent également une flambée sans précédent. Air Algérie pointé du doigt Pour expliquer cette situation, les avis divergent. Les clients accusent les compagnies aériennes notamment Air Algérie d'augmenter les prix pour renflouer leur caisse en profitant du désir de la diaspora, de rentrer au pays après une longue période de fermeture. De l'autre côté, les compagnies aériennes pointent du doigt le nombre de vols jugés insuffisants. C'est quasiment impossible de demander aux compagnons de baisser les prix avec un tel nombre de vols. Il y a un grand écart avec le nombre de rotations qu'on faisait avant la crise et après une année et demie de suspension, c'est difficile. Explique un cadre d'une compagnie aérienne activant en Algérie. Prix des billets, d'où vient le chiffre cité par le Premier ministre ? Ces derniers jours, un chiffre revient souvent. Le prix d'un billet Paris-Alger à 970 euros. Ce chiffre a été repris par le Premier ministre Ayman Benabderrahman qui n'a pas précisé de quelle compagnie il parlait. Le sénateur Abdeloua Benzaïm a attribué le prix du billet en question à Air Algérie. En réalité, ce prix concerne celui d'un billet Air France en allée simple entre Paris et Alger. Ce n'est pas la première fois qu'Air Algérie paie pour les autres. Sur les réseaux sociaux, Air Algérie est la cible numéro 1 quand on parle de la cherté des billets d'avion. Or, Air Algérie propose les billets moins chers que ses concurrentes, comme l'un, montrent plusieurs simulations réalisées au départ de France, d'Espagne, de Turquie. S'il faut reconnaître que la compagnie aérienne nationale est très loin du niveau qu'elle devrait avoir, on doit également avouer que sur la question des prix, elle propose des tarifs moins élevés que ses concurrentes même si ça reste chers. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.